De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler donc des mormons. Alors les mormons qui sont donc une branche entre guillemets chrétienne, qui a démarré donc aux Etats-Unis et qui a été fondée donc par un certain Joseph Smith. Alors on va regarder aujourd'hui quelle doctrine ils enseignent. Nous allons regarder également qui était ce Joseph Smith et nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'ils enseignent parce que c'est très important. On sait malheureusement qu'aujourd'hui le Seigneur n'a jamais appelé à une quelconque religion ou à un quelconque mouvement religieux. et qu'automatiquement, sachant que ce monde est entre les mains du diable, le diable va essayer de corrompre, de détourner les gens de la vérité du Seigneur Jésus Christ. Dieu ne nous a jamais appelé à une religion mais à suivre tout simplement sa parole qu'est la Bible. Et aujourd'hui nous avons une multitude malheureusement autour de nous de mouvements religieux, tous corrompus un peu plus les uns que les autres. et aujourd'hui on sait que le diable comme il est, on va dire, le maître ici-bas, et bien prend un malin plaisir justement à créer toutes sortes de religions et de mouvements qui vont amener les gens à se détourner de façon très subtile parce que c'est toujours très subtil que ce soit les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Adventistes, les ceci, les cela. Il y a toujours en fait un détournement du message original et parfois même, ce qui est très très dangereux, des doctrines qui sont ajoutées. Alors, ou retirées, on a même des Bibles, ils sortent même des Bibles spéciales mormons, des Bibles spéciales témoins de Jéhovah. Et lorsque l'on compare l'évangile original, donc directement traduit de l'hébreu, avec leur Bible qu'ils ont eux, on se rend compte déjà d'énormes différences de versets qui ont été retirés, mais aussi de versets qui ont été ajoutés. Et ils ont même parfois, comme pour les Mormons, vous allez le voir, des petits manuels en plus qui viennent additionner à la Bible et qu'il faut impérativement également lire et suivre en complément de la Bible. Donc ce sont bien sûr des doctrines complètement démoniaques. On sait très bien et on le voit de façon très claire que Paul déjà a annoncé par l'onction du Saint-Esprit que si quelqu'un venait ajouter, même si un ange du ciel venait lui-même, se déplacer lui-même pour venir ajouter quelque chose à la parole de Dieu, ce quelque chose doit être maudit. On le voit dans Galates chapitre 1 au verset 8. Alors on va même plutôt aller au verset 6, donc Galates chapitre 1 du verset 6 à 9. Donc Paul s'étonne déjà qu'à l'époque il y avait déjà des mouvements qui essayaient de se créer. Donc je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, donc de s'éloigner de Dieu. Donc le diable, on voit déjà qu'il essayait déjà à l'époque de créer d'autres mouvements. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Donc il y avait déjà des gens qui se levaient et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc qui était poussé par le diable à créer de nouveaux évangiles ou des ajouts. Mais quand nous-mêmes, donc Paul et ceux qui l'accompagnaient, même un ange du ciel annoncerait à notre évangile que celui que nous avons prêché, donc la Bible originale, traduite de l'hébreu, nous l'avons dit précédemment et je le répète encore à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Donc anathème veut dire maudit. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur a aussi utilisé un ange pour venir directement annoncer également une parole directement dans le livre de l'Apocalypse. Et on voit ça donc à la fin. Où là, l'ange déclare de la part du Seigneur Jésus-Christ, donc directement cette parole, je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, donc du livre de l'Apocalypse, « Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus. » Donc on voit que le Seigneur a été clair. Si quelqu'un ajoute quelque chose à la Bible, si quelqu'un retranche quelque chose à la Bible, comme toutes sortes de Bibles qu'on a aujourd'hui, celles des témoins de Jéhovah, des Mormons, il y a eu des ajouts et des retraits, et bien ils s'exposent, comme Dieu l'a dit de façon très claire, vu qu'ils ont altéré la parole de Dieu, ils s'exposent à être frappés de fléaux et ils s'exposent aussi à avoir leur part retranchée de l'arbre de la vie. Donc sachez que ces choses-là viennent déjà du diable. On va s'intéresser bien sûr en premier au fondateur de ce mouvement des Mormons. Il s'agit donc de Joseph Smith. On va regarder donc qui était cet homme et regarder tout de suite à l'écran pour bien tout de suite cerner le personnage. On sait que la famille Smith, notamment donc les parents et les grands-parents de Joseph Smith, appartenaient à des loges franc-maçonnes dans les années 1800. Et on voit très bien, de façon très claire, vous allez pouvoir retrouver très facilement sur internet, que M. Joseph Smith a rejoint la Fraternité de la Franc-Maçonnerie en 1842 à Novo dans l'Illinois. Et il a d'ailleurs, il s'est servi d'ailleurs de beaucoup de rituels et de choses qui sont faites dans la franc-maçonnerie pour intégrer ça dans le mouvement des Mormons. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses dans le mouvement des Mormons qui sont bien sûr contre-bibliques, qui viennent modifier le message original du Seigneur Jésus-Christ. Et donc on peut appeler ça, de façon très claire, une secte, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont, comme je vous dis, qui emmènent les gens à la perdition. Donc il faut vraiment se rendre compte de ces choses-là. On sait très bien maintenant, je pense qu'on n'a plus besoin, j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur la chaîne pour expliquer les messages cachés de la franc-maçonnerie. On a tous les gens qui sortent de ces milieux et qui expliquent de façon très claire les rituels sataniques qui s'y passent. Bien sûr, tous les grades de la franc-maçonnerie ne sont pas au courant de ces choses. Mais je reprends aussi une phrase qui avait été dite par Serge Gallardo, un ancien franc-maçon qui était au 23ème degré, si je ne dis pas de bêtises, et qui disait de façon très claire que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On a aussi d'autres personnes, comme des grands banquiers internationaux, internationaux, qui sont sortis de ces mouvements-là, qui ont vu des rituels aussi de sacrifices, des choses comme ça. Donc voilà, il faut faire attention. Et on sait très bien que ce mouvement voue un culte de façon très claire à Lucifer. C'est une religion, et ils le disent eux-mêmes, c'est une religion, c'est très secret, c'est très fermé. Et on sait aussi que, d'après les témoignages, ils mûrissent dans certaines loges les lois, les lois des républiques de certains pays. Et on sait aussi qu'il y a une élite à travers le monde qui dirige un petit peu tous ces mouvements Illuminati, tous ces mouvements de loge satanique et franc-maçonne. Donc, on sait très bien que tout ce qui va sortir de ces loges, ce sont des choses qui vont aller contre la volonté de Dieu. On sait que Dieu a son église sur terre, les saints, nous-mêmes, ses enfants. Mais on sait aussi que le diable a son église, et a même plusieurs églises, et a même plusieurs serviteurs qui sont là aussi pour lui, et qui le servent de façon secrète. Alors, ils le servent plus ou moins discrètement, mais ils le servent aussi en détournant la parole de Dieu avec différents rituels. Le diable aime bien copier, le diable aime bien, on va dire, créer le doute, la zizanie, et voilà, beaucoup d'idées dans la tête des gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus où aller. Il y a tellement de mouvements reliés qui ont été créés, le diable a se mis une confusion totale, et il faut revenir, guidés par le Saint-Esprit, par le Dieu Tout-Puissant, à l'évangile de base. À l'évangile de base, donc, avec la Bible. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a plein de Bibles également, et que, voilà, moi, je vous encourage à vous procurer. C'est celle qui, vraiment, est la mieux traduite. C'est la nouvelle Bible. Donc, c'est la version, je vous la mets tout aussi à l'écran, la nouvelle Bible Louis II. Donc, on peut appeler ça la nouvelle Bible II. Voilà, elle vient de sortir il n'y a pas longtemps. J'ai pu faire beaucoup de comparatifs dedans, et il y a vraiment des passages qui ont été vraiment exactement traduits de l'hébreu et du grec. Donc, on a vraiment une traduction extrêmement proche de l'original, et c'est aujourd'hui la Bible qui se rapproche le plus de la traduction originale, donc, de l'araméen, de l'hébreu, de la langue natale du Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, pour revenir, donc, à nos moutons, au mouvement des Mormons. Alors, le mouvement des Mormons est également appelé, donc, le mormonisme, et également, donc, ils ont souvent des églises qui s'appellent, donc, les églises de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Donc, fondé par, donc, Joseph Smith, qui est né, donc, en 1805, et qu'il est décédé, donc, en 1844. Donc, il est décédé très jeune. Donc, on voit aussi par là que Dieu ne fait pas mourir, justement, des serviteurs, et on sait aussi que les gens qui servent le diable s'exposent à des morts précoces. Donc, on voit bien, là, justement, ça vient aussi apporter une petite, une petite, on va dire, une petite anecdote, vraiment quelque chose de concret. On voit qu'il est mort de façon très jeune. Donc, on ne sait pas vraiment, je n'ai pas vraiment regardé de quelle façon il est mort, mais en tout cas, on voit bien que sa mort prématurée ne peut pas être de Dieu, parce que Dieu protège ses enfants, et généralement, des morts aussi précoces, déjà, ça met déjà un petit peu, on va dire, entre guillemets, la puce à l'oreille. On sait aussi qu'il y a une sorte de hiérarchie, comme dans la franc-maçonnerie, dans le mouvement des Mormons, et on voit beaucoup sur leur cathédrale de symboles qui représentent les astres, les astres qui, bien sûr, comme vous le savez, dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'astre brillant, l'astre tombé du ciel, représente Lucifer. Te voilà, donc, on le voit dans plusieurs passages, notamment dans Ézéchiel, te voilà tombé sur terre, projeté, toi, l'astre brillant, qui était donc à la sommée, que Dieu avait élevé à la plus haute montagne, pour la louange. Donc, l'astre, souvent, est représenté pour Lucifer par Saturne, Saturne qui représente, bien sûr, Lucifer, le diable, mais aussi le soleil, la lune. Voilà pourquoi, bien, beaucoup de religions, notamment la religion romaine, la religion des égyptiens, vénérés, les mayas, toutes les religions qui ont été créées par les hommes, même Babylone, à l'époque, faisaient des adorations aux astres. Et voilà pourquoi Dieu aussi interdit, de façon très claire, tout ce qui est vénération d'astres, l'astrologie, toutes ces choses de divination des astres, sont des choses qui viennent directement du diable. On a également aussi beaucoup de pentagrammes baphométiques et sataniques sur ces églises. Donc, on le voit vraiment de façon extrêmement claire. Un petit peu, d'ailleurs, comme pas mal d'églises catholiques, on a beaucoup de pentagrammes, beaucoup d'astres un petit peu partout. On voit souvent le pape se promener avec un genre de soleil. C'est vraiment des religions détournées de la parole de Dieu, cachées, avec beaucoup de symboliques. En fait, ils prônent, baphomés, de façon cachée. Et même des gens qui enseignent, il y a des gens qui sont, par exemple, des prêtres ou des gens qui enseignent ces mouvements religieux mormons, par exemple, ne savent même pas forcément qu'ils servent le diable de façon indirecte parce qu'ils sont formatés et préparés à prêcher quelque chose qu'ils pensent être la vérité mais qui n'est absolument pas biblique. Donc, voilà, ils ont une façon de faire. C'est vraiment très subtil. Nous, on a déjà eu l'occasion de discuter, par exemple, avec des témoins de Jéhovah. C'est vraiment extrêmement subtil. Et lorsqu'on n'a pas la connaissance, on a très, 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 très vite fait de s'égarer, de croire à ce qu'ils disent. Ils présentent même une Bible. Donc, moi, au début, quand j'avais vu cette Bible, je me suis dit, bon, bah, c'est la Bible, donc c'est ça. Mais en fait, c'est leur propre Bible. Donc, vous voyez, tout est dans la ruse, dans la subtilité. Et c'est comme ça qu'on voit justement la signature du diable. Après, c'est pareil. Les tombes, justement, la tombe de Joseph Smith où il y a écrit sur sa tombe, voilà, au fondateur du mouvement des Mormons, de l'Église des Saints, de Jésus-Christ des derniers jours. On voit également, voilà, des messages, voilà, pour le mettre en valeur. Et on sait très bien que la parole de Dieu nous dit très bien que celui qui suit réellement Christ ne peut pas être aimé du monde. Donc, Joseph Smith, qui était vraiment aimé, déjà aussi, nous met la puce à l'oreille. Parce que, vraiment, un disciple de Christ qui marche dans la vérité, qui condamne le péché et qui prêche la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas être aimé et adoré du monde comme le fût ses grands hommes. Notamment, donc, Joseph Smith, le fondateur des Mormons, mais aussi d'autres hommes qui ont créé aussi les mouvements des témoins de Jéhovah, les mouvements pentecôtistes, les mouvements, enfin, voilà, de l'Évangile de Prospérité, enfin, tous ces mouvements-là, on essaiera de faire. J'essaierai vraiment de vous proposer plusieurs vidéos pour vous montrer un petit peu l'envers du décor sur tous ces mouvements religieux qui sont vraiment très corrompus. Regardez, par exemple, dans Jean chapitre 15 au verset 18, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haït avant vous. » Donc, on voit de façon très claire dans ce passage qu'on ne peut pas être ami du monde et être ami du Seigneur Jésus-Christ à cause de la vérité, à cause de la lumière que nous témoignons dans le monde de ténèbres. Et dans 1 Jean chapitre 3 au verset 13, « Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous haït. » Donc là, on voit encore pareil la similitude de ce passage avec donc un rejet du monde. En fait, on est rejeté à cause du message. Si demain, vous allez prêcher l'évangile dans la rue, vous allez voir que vous allez vous faire complètement rejeter. Donc ça, c'est quelque chose de simple aussi à comprendre. Donc, le premier point à mettre en lumière sur les doctrines des mormons, donc comprenez bien qu'ils ont une Bible spéciale mormon avec des choses ajoutées et retirées. Donc déjà, une Bible corrompue. Et on a aussi des petits livres qui viennent s'ajouter un petit peu comme les témoins de Jéhovah avec des petites explications qui sont aussi elles-mêmes contre-bibliques. Donc la première des doctrines qu'ils ont, c'est qu'ils enseignent à l'inverse de la parole de Dieu qu'il n'y a pas donc un seul Dieu mais qu'il existe donc plusieurs dieux et que nous pouvons devenir des dieux et des déesses dans le royaume céleste. Donc ils disent clairement qu'on peut s'élever aussi comme des dieux dans le royaume de Dieu et qu'il n'existe pas un seul dieu mais plusieurs. Donc là, c'est déjà quelque chose qui est complètement non-biblique. mais voilà, ils enseignent également que ceux qui font le bien auront des enfants spirituels qui les adoreront et adresseront leurs prières tout comme nous adorons Dieu le Père et lui adresseront nos prières. Donc on voit qu'on peut adresser aussi des prières à des enfants spirituels donc ça pousse à diviniser et ça pousse à adorer autre chose que Dieu le Père et nous savons que la parole de Dieu nous dit de façon très claire que nous avons un dieu jaloux et que le premier des commandements enfin le commandement de la parole du Seigneur des dix commandements nous dit bien que vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Donc là, déjà l'infraction du premier commandement sur les dix donc c'est quelque chose d'extrêmement grave on est déjà en abomination devant le Seigneur lorsque l'on met en pratique de telles choses un petit peu comme le catholicisme qui adore des saints qui adore Marie qui adore des anges là on est aussi dans l'adoration de pseudo-enfants spirituels qu'ils s'inventent voilà donc très 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 grave dans déjà ce premier passage. Dans le cas numéro 2 on a donc bien sûr dans la parole de Dieu un dieu qui est omniprésent tout puissant omnipotent qui a toujours existé qui est bien sûr un dieu d'esprit mais chez les mormons nous avons une doctrine voilà qu'ils enseignent comme quoi en fait Dieu le Père était autrefois un homme donc il a été un homme et ensuite il a évolué donc pour devenir un dieu il a été composé d'un corps de chair et d'os alors c'est complètement anti-biblique là c'est pareil on écrase en fait la divinité de Dieu on le rabaisse c'est quelque chose qui est vraiment contre la Bible également donc c'est aussi quelque chose de très grave ensuite on passe donc à la doctrine numéro 3 des mormons qui enseigne que Jésus et Satan étaient tout simplement des frères donc là c'est pareil extrêmement grave dans ce passage vous allez comprendre pourquoi parce qu'en fait il faut savoir que Jésus est le chemin la vérité la vie c'est le plan parfait de Dieu c'est le Dieu incarné dans le corps d'un homme pour nous montrer le chemin pour nous diriger mais aussi pour nous donner la vie éternelle donc là les mormons écrasent la divinité de Jésus et le rabaisse à l'état tout simplement d'un ange parce que Lucifer est un ange qui a été déchu et selon la doctrine des mormons Jésus est également un ange aussi au même rang que Lucifer donc qui n'est même pas Dieu en fait donc on enlève la divinité de Jésus et on le diminue à l'étage d'un ange donc c'est extrêmement grave également parce que en agissant ainsi on passe à côté du salut parce que la Bible nous dit bien de façon très claire que Jésus est le seul chemin qui mène au Père donc lorsque l'on diminue Jésus et qu'on s'adresse par exemple au Père sans passer par Jésus et qu'on met Jésus vraiment de côté dans notre vie on ne peut pas plaire à Dieu c'est quelque chose qui est complètement clair et biblique donc là aussi une doctrine extrêmement grave dans ce passage il parle même que Jésus donc voilà a évolué et que le Père a eu des rapports avec Marie enfin voilà c'est quelque chose vraiment de démoniaque alors que la parole de Dieu nous explique clairement que Dieu a tout fait ni par la force ni par la puissance mais par son esprit tout a été fait par son esprit donc aujourd'hui annoncer de telles doctrines c'est complètement anti-biblique et complètement démoniaque donc la doctrine des Mormons bien sûr est une doctrine polythéiste où il y a plusieurs dieux pour eux le Père le Fils et le Saint-Esprit sont trois dieux qui sont séparés donc pour eux il y a vraiment trois divinités dans le ciel là c'est pareil on est en train de vraiment salir l'image de Dieu on est en train de corrompre la Bible il y a différents passages quand Jésus a dit voilà le Père et moi ne faisons qu'un celui qui m'a vu a vu le Père ce sont des phrases qui sont quand même assez claires et lorsque le Saint-Esprit nous guide on ne peut pas ne pas comprendre ce genre de propos du Seigneur Jésus Christ donc là c'est pareil pour la quatrième partie on voit également que voilà il y a quelque chose de démoniaque et qu'on associe plusieurs dieux au Père donc extrêmement grave également après le cinquième point qui est aussi un point extrêmement grave le péché le péché qui est dans la Bible la Bible nous dit bien que le salaire du péché c'est la mort éternelle que le péché voilà se fait un grand mal et qu'à cause du péché on a été séparés de Dieu et ça a fait tomber sur nous une condamnation et la mort spirituelle pour tous les êtres humains et on sait qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus Christ a porté le poids du péché de toute l'humanité par son sang nous sommes purifiés et justifiés devant le Père et que grâce à lui nous pouvons avoir accès à la vie éternelle si nous nous détachons du péché si nous marchons dans l'obéissance en nouveauté de vie et si nous obéissons au commandement de Dieu on sait que la Bible nous dit que voilà celui qui pêche est du diable celui qui pêche n'a jamais connu Dieu donc il faut vraiment le Seigneur nous pousse également par son esprit à changer de vie et à marcher donc dans l'obéissance on sait que la doctrine des Mormons enseigne que le péché d'Adam fut une étape nécessaire imaginez-vous bien comment c'est grave également là on banalise complètement le péché on dit que bon bah c'est pas grave ça a été une étape nécessaire dans le plan de Dieu qui a conçu pour notre vie et une grande bénédiction pour nous tous vous imaginez la gravité on dit que le péché est une bénédiction pour nous tous alors que le péché est une transgression des lois de Dieu on sait que le diab a accusé Moïse lorsque il a tué un égyptien il a demandé à Dieu la vengeance sur Moïse on sait que le diab a également accusé d'autres personnes à cause du péché le diab est un accusateur un destructeur et que le péché vient de lui donc aujourd'hui dire que alors que la Bible enseigne que le salaire du péché c'est la mort mais que le péché est une bénédiction pour nous rendez-vous compte de la gravité de cette doctrine c'est quelque chose de vraiment luciférien c'est démoniaque de prêcher de telles choses et c'est bien sûr comme toujours comme je vous disais contre biblique sixième point toujours aussi grave on sait que ben voilà aux yeux de Dieu à cause du péché nous sommes séparés de lui mais que par justement l'oeuvre salvatrice du Seigneur Jésus Christ sur la croix nous avons la possibilité d'être purifiés et rachetés de nos péchés nous sommes incapables bien sûr de nous sauver par nous-mêmes c'est seulement par la grâce et non par les oeuvres que nous sommes justifiés devant le Seigneur que bien sûr Dieu nous pardonne nos péchés et nous rend nous rend dignes de vivre en sa présence il nous suffit pour nous de nous accrocher donc au Seigneur Jésus Christ avec une foi sincère bien sûr cette foi de cette foi doit découler de bonnes oeuvres et bien sûr nous ne pouvons plus comme la Bible nous l'enseigne notamment dans Romain chapitre 6 du verset 1 à 4 que nous ne pouvons plus vivre à notre guise bien sûr il y a une obéissance derrière et un abandon du péché mais par contre les mormons eux enseignent qu'on peut vivre éternellement dans la présence de Dieu et qu'il faut le mériter par l'obéissance à tous les commandements de l'église des mormons y compris les rites exclusifs du temple de cette église donc là on est dans quelque chose comme je vous disais tout à l'heure dans le livre d'apocalypse un ajout il y a quelque chose qui a été ajouté le livre de l'église des mormons les commandements des mormons voilà et on peut voilà il faut pour pouvoir gagner les cieux donc c'est carrément un salut par les oeuvres il faut faire toutes sortes de rituels que les mormons ont dit dans ce petit livre et c'est ainsi que l'on pourra accéder aux cieux donc là on efface le sang de Christ on efface l'oeuvre rédemptrice de la croix et on met en avant un petit manuel avec des commandements des mormons qu'il faut mettre en pratique dans nos vies pour pouvoir avoir accès au royaume des cieux donc là c'est pareil on balaye la grâce et on donne un salut par les oeuvres donc c'est pareil complètement démoniaque complètement luciférien extrêmement grave donc le septième se rapproche également de ce que je vous disais juste avant le sacrifice de Christ n'est qu'une petite étape pour les mormons donc ils enseignent que l'expression visait à accorder la résurrection et l'immortalité à tous les hommes que ces hommes reçoivent Christ par la foi ou pas complètement grave parce que c'est uniquement par le moyen de la foi que nous sommes sauvés et la mort de Christ n'est qu'une partie de ce qu'il faut pour être digne devant Dieu alors que la Bible nous dit de façon très claire que Christ a accompli tout il a tout accompli et lorsqu'il a expiré il a dit lui-même tout est accompli donc il n'y a plus rien à faire aujourd'hui nous plaçons notre foi en Christ nous marchons en nouveauté de vie et nous sommes sauvés donc il n'y a pas besoin de ça et là ils le disent bien que c'est une étape et que pour avoir la vie éternelle ça requiert aussi l'obéissance à tous les commandements donc voilà ça revient un petit peu à ce que je vous disais juste avant donc c'est vraiment incroyablement grave et démoniaque ils enseignent notamment dans la huitième partie que la Bible a été altérée donc voilà alors que on le voit très bien dans ce passage de Timothée que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est bonne pour enseigner pour reprendre pour tout faire c'est vraiment la parole de Dieu comment Dieu aurait-il pu laisser sa parole être altérée ou falsifiée ce serait vraiment un petit Dieu les Mormons eux enseignent que comme elle a été altérée il lui manque un grand nombre de parties qui sont précieuses et qu'elle ne contient pas la plinitude de l'évangile donc c'est pour ça aussi je pense qu'ils se sont ajoutés de petits manuels supplémentaires voilà pour endoctriner les gens il parle aussi dans le neuvième passage de l'apostasie alors là regardez bien aussi c'est assez marrant en fait là dans ce passage c'est vraiment incroyable c'est là qu'on montre le côté sectaire et le côté démoniaque parce qu'en fait ils disent clairement que tout ce qui n'est pas mormon c'est voué à l'enfer ils le disent qu'en fait il y a eu donc une apostasie un abandon de la foi un abandon de la foi totale que tout ce que les apôtres et Paul ont créé comme ministère tout s'est effondré tout le monde abandonnait la foi et il y a un moment en fait tout simplement la foi a été rétablie par le mouvement des mormons et aujourd'hui ils enseignent voilà qu'il y a eu donc une grande et une totale apostasie dans l'église établie par Jésus Christ et que cet état d'apostasie prévaut toujours sauf parmi ceux qui sont arrivés à la connaissance de l'évangile rétablie par l'église des mormons donc on voit bien dans ce passage qu'ils expliquent qu'en fait tout le ministère de Jésus et des apôtres s'est tombé à l'eau tout le monde a abandonné sa foi mais que ça a été rétabli par Dieu pour la connaissance de la vérité de l'évangile justement spécifiquement pour le groupe des mormons donc ils disent clairement que le mouvement des mormons est l'ultime et seul mouvement et qu'il faut adhérer pour être sauvé et que tout le reste voilà c'est voué aux enfers là ils le disent de toute façon de très clair dans ce passage donc là je vous mets bien sûr à l'écran une petite conclusion voilà que vous pourrez lire tranquillement mais sachez que voilà ce mouvement des mormons aussi prêche voilà il y a encore beaucoup de choses à parler mais je vais rester vraiment sur l'axe principal on peut avoir bien sûr plusieurs femmes on peut voilà coucher là aussi on a quelque chose vraiment de d'antibiblique et qu'on peut avoir voilà plein de femmes il y a plein de choses qui sont détournées de la bible et qui aujourd'hui montrent une très mauvaise image du seigneur jésus christ à travers le monde parce que les gens qui ne connaissent pas la foi et qui voient de telles choses c'est fait aussi pour ça tous ces mouvements religieux sont faits aussi pour ça c'est à dire que les gens voient par exemple la corruption voient les choses par exemple la pédophie dans le mouvement catholique voient les hommes avec plusieurs femmes dans le mouvement des mormons voient l'assistance et le porte-à-porte continu des témoins de Jéhovah toutes ces choses salisent Dieu discréditent Dieu et visent les gens à être écoeurés de Dieu donc c'est vraiment grave vous voyez c'est vraiment comme ça que le job agit le job écoeur le job égare le job crée une multitude de bêtises et les gens ne savent plus de donner de la tête les gens sont écoeurés les gens fuient alors que c'est vraiment lorsqu'on marche vraiment dans la vérité de la bible et qu'on suit vraiment la bible sans adhérer à toutes ces religions mensongères et démoniaques on est dans la paix on est dans la joie on parle avec le Seigneur le Seigneur nous donne des songes le Seigneur nous révèle des choses le Seigneur soigne le Seigneur guérit par nos mains on a vraiment des miracles qui se passent autour de nous Dieu est là Dieu est présent et nous le fait savoir parce que nous voulons revenir à l'essentiel et à la vérité donc aujourd'hui je voulais vous alerter sur ces choses parce que aujourd'hui il faut se rendre compte et la bible nous enseigne à dénoncer les oeuvres des ténèbres donc il faut parler de ces choses il faut voir la vérité en face et il faut revenir à l'église primitive des apôtres c'est à dire à la 5 doctrine du Seigneur Jésus Christ voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le mouvement des mormons n'hésitez pas si vous avez des questions mais en tout cas vous êtes avertis et vous pourrez vous aussi peut-être montrer cette vidéo à quelqu'un qui est tombé dans ce mouvement et ça pourra peut-être l'aider donc en tout cas je vous souhaite une bonne journée que le Saint-Esprit vous assiste dans tout ce que vous faites et je vous souhaite bien sûr l'amour la paix la marche dans la repentance et la vie éternelle promise par notre Seigneur Jésus Christ et je vous dis donc à très bientôt soyez bénis frères et sœurs à bientôt tout pouvoir et la mort et la vie et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » ? » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501